Le groupe inter-institutionnel jeunesse se réunit le 30 mai. Appelez-vous. Etienne Barz, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller d'éducation populaire et de jeunesse dans le Finistère. Et tout d'abord, je pense qu'il faut revenir sur ce groupe. Qu'est-ce que c'est ? Le groupe inter-institutionnel jeunesse, ce sont des institutions qui ont une compétence territoriale dans le département. Des institutions qui sont le conseil général, la direction départementale de la cohésion sociale, les services de l'éducation nationale dans le département, la MSA, la CAF du Finistère, la direction diocésaine de l'enseignement catholique, et je crois n'avoir oublié personne, et qui ont décidé depuis un certain temps déjà de coordonner leurs actions puisqu'elles ont toutes à voir d'une manière ou d'une autre avec les problématiques de jeunesse et les questions de jeunesse. Alors justement, la jeunesse, qu'est-ce qu'on entend par jeunesse ? Le groupe inter-institutionnel se préoccupe plutôt de la jeunesse à partir de l'adolescence, jusqu'à 25-30 ans, les jeunes adultes, l'entrée dans l'âge adulte. Avant la vie active, du coup ? Avant la vie active ou au moment de la transition. Alors quels sont les grands enjeux de cette jeunesse ? De quoi faut-il s'intéresser ? Tout d'abord, ce sur quoi le groupe inter-institutionnel s'est mis d'accord, c'est de valoriser cette jeunesse, c'est-à-dire partir du principe que la jeunesse n'est pas forcément un problème, mais c'est bien une ressource pour le département et pour tous les territoires d'ailleurs, et qu'elle mérite qu'on ait un regard positif sur elle, de manière à faire son entrée, à trouver sa place dans la société, et donc mieux coordonner aussi nos actions en direction de cette jeunesse, de manière à ce qu'ils arrivent à s'y retrouver, et à trouver les ressources dont ils ont besoin pour partir d'un bon pas. Des exemples d'actions justement en direction de la jeunesse ? Le groupe inter-institutionnel est à l'initiative d'une opération qui s'appelle Kaleidoscope, la quinzaine de la jeunesse, qui s'est déroulée les deux dernières semaines d'avril, et dont le but est de donner à voir les talents et les projets, les réalisations, les initiatives des jeunes à la population, pour justement changer ce regard et puis créer du contact, du lien, des relations entre les générations. – La série de conférences qui est organisée toute l'année par le groupe inter-institutionnel jeunesse s'intitule « La jeunesse, une priorité ». C'est vraiment une priorité, la jeunesse ? – Alors, c'est un peu, comment dire, on a choisi ce titre-là aussi parce que pendant la campagne électorale des présidentielles, ça a été affiché par différents candidats, et notamment par l'actuel président de la République, la jeunesse, une priorité. – Et donc, on a pris la balle au bon et on a dit, voilà, en quoi c'est une priorité. Donc, ça serait intéressant d'échanger autour de ces questions-là avec les élus qui sont en charge de mettre en place des politiques locales de jeunesse. Et donc, comment on s'y prend ? Quels sont les besoins ? Quelles sont les problématiques ? – C'est que c'est des questions qui nous intéressent et qui les intéressent. – Merci, Étienne Barthes, d'avoir répondu à nos questions.